Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée, réveil d'Afrique. Alors, c'est en ce moment que nous avons vu Toumba revenir en courant. Il a demandé plutôt que de prendre la route du camp parce que pour nous, Toumba est venu pour nous arrêter. Il a fait des mitous et il a pris la route de Dunka. Il roulait à tombeau ouvert et on est allé jusqu'au point 8 novembre et a tourné à droite. J'avais pensé qu'il nous amenait au quartier général de la CMIS, mais il a finalement garé à la clinique Ambroise Paris. Lorsque nous sommes descendus, nous avons vu des médecins et des infirmières sortis pour nous accueillir. C'est à ce moment que nous avions vu Marcel Suzy, commandant Thébouro, était présent sur le lieu. Alors, il y a eu altercation entre Marcel et Toumba. C'est là où nous avons su que celui qui nous battait à l'intérieur du stade s'appelait Marcel parce que Toumba ne l'appelait pas son nom. Ils ont eu une longue discussion. Après, Toumba a tiré vers un côté. Ils parlèrent tous en marchant. Marcel tenait à ce qu'on nous amène au camp Alpha Yaya et Toumba tenait à ce qu'on soit à la clinique. Toumba n'a pas réussi à le contenir et il est venu vers nous. Le commandant Thébouro a aussi essayé timidement d'intervenir auprès de Marcel. Ça n'a pas marché. Et c'est par la suite que Marcel a sorti une grenade pour dire que si on ne nous remet pas dans ce dispositif hospitalier, il allait faire tout exploser. La clinique, les infirmiers et les médecins qui étaient là ont tous fui. Ils sont entrés à l'intérieur de la clinique en courant. Toumba, ayant compris qu'il n'avait pas la possibilité de nous faire admettre dans cette clinique, nous a réembarqué dans son véhicule et toujours à la même allure pour la ville. Il nous a conduit jusqu'au niveau de l'état-major de la gendarmerie. C'est là où ils nous ont déposés. On nous a reçus et on nous a fait asseoir sur des bancs. Nous sommes restés là-bas pendant un bon moment. Et c'est à la suite de ça que le général Baldé est arrivé. Et il est passé à côté de nous. Il nous a regardés et il est passé. C'est Jean-Marie qui l'a interpellé. Il a dit, mon général, vous avez vu dans quel état vous nous avez mis ces personnalités. Ce sont deux anciens et premiers ministres que vous avez traité comme ça. Le général Ibrahim Mabalde nous a dit, non, je vous ai recruté au stade, selon François Lassani-Fal, l'ancien ministre des Affaires étrangers. Eh bien les amis, c'est ici que prendra en train de ce petit bulletin d'information. Restez abonné et resquetez à la chaîne. Attachez avec vos amis, amis, famille, reconnaissance. Si vous la trouvez notamment intéressante, à très bientôt pour un nouveau bulletin d'information. Restez abonné à la chaîne. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501